Sous-titrage Société Radio-Canada Un seul ? Un ne va pas suffire. Il faut des skis pour que ça marche. Ou les skis. À partir de deux, c'est le pluriel. Oh 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 ! Deux skis, quatre, dix, plusieurs, un grand nombre, des quantités, des centaines, des milliers de skis, une montagne de skis. Joël, où es-tu ? On parle de pluriel quand il y a plusieurs objets. C'est parti ! Pas de panique. Écoutez bien le déterminant. Quand je vous dis le ou un, c'est singulier. Vous suivez le drapeau bleu. Quand je vous dis les ou des, c'est pluriel. Vous allez vers le rouge. Un sapin. Bravo, c'était singulier. Et je dis... Les montagnes. Bien joué, c'était pluriel. Oh ! Attention, il y a des chevaux ! Ça va ? On dirait que oui. Le pluriel, on peut l'entendre quand le mot change. Un cheval au singulier devient des chevaux au pluriel. Mais il y a aussi d'autres astuces. Encore une fois, il faut bien écouter. Ce sont les liaisons. Les liaisons, c'est comme un pont. Ça permet de relier deux mots. Par exemple, les enfants. Ça veut dire qu'il y a plusieurs enfants. La liaison indique le pluriel. Et encore une dernière astuce pour la route. Écoutez. Le skieur est fatigué. Les skieurs sont fatigués. Écoutez la différence. É, son. É, son. Les mots qui changent nous aident à deviner s'il s'agit du singulier ou du pluriel. N'est-ce pas, Bruno ? Bruno ? Joël ? Oh ! Une canne à pêche. J'adore ça. Et deux cannes à pêche. Bruno, on compte sur toi. À partir de deux, ça devient pluriel. On dit même des cannes. Il y en a plusieurs. Le déterminant des et le nom cannes sont au pluriel. Mais non, Bruno, ça ne se mange pas. C'est pour attraper des poissons. Avec des cannes, j'espère bien que vous n'allez pas attraper un seul poisson. Mais des poissons. Oh ! Un poisson. Deux poissons. Trois poissons. Bravo ! Vous voyez, le déterminant précède toujours le nom. C'est lui le premier qui indique le nombre, singulier ou pluriel. C'est lui qui déclenche le signal de l'accord. C'est la chaîne d'accord. Impossible de séparer ces trois glaçons. C'est comme la chaîne d'accord. Impossible de la casser. Le déterminant des et le nom poisson sont inséparables. Vous voyez, quand le sens change et passe du singulier au pluriel, le déterminant et le nom changent aussi. C'est une autre manière de pêcher. Tu as raison, Super Joël. Le S est la lettre qu'on ajoute le plus souvent au nom pour marquer le pluriel. Bien joué ! Il faut réfléchir au sens de ce que l'on entend ou de ce que l'on dit. C'est l'information plurielle qui déclenche la chaîne d'accord. Bruno, ça va ? Vous m'avez l'air affamés tous les deux. Il va vous falloir plusieurs goûters. Goûter, goûter avec un S. Bruno, Joël ? Oh, la jolie pagaie ! Dis-moi, Joël, il y a de la promenade en bateau dans l'air ? Ça tombe bien, un bateau ! Deux bateaux ! Bienvenue à bord ! Oui, Joël, tu as raison. Ah, la curiosité des otaries ! Bonne remarque, Joël ! Au pluriel, on ajoute un X à la fin du mot bateau. Youpi ! C'est parti pour une belle descente sur glace ! Vous vous souvenez de la chaîne de l'accord ? Quand le déterminant singulier change et devient pluriel, le nom commun change aussi et devient pluriel à son tour. Et donc... C'est ça, Joël ! Direction, les drapeaux rouges, pluriel. Aïe ! Des poteaux avec des corbeaux ! Attention à ces maudits oiseaux ! Vite, Joël ! Il faut sauver Bruno ! Bravo ! Tu as tout compris, Joël ! Avec les mots terminés par O, E, A, U, c'est la lettre X qui sert à orthographier le pluriel. Comme dans... Drapeaux, poteaux, corbeaux, oiseaux... Tiens, un chameau ! Mais que dis-je ? Des chameaux ! Un feu ! Des feux ! Ah ça, Joël ! Bonne initiative ! Oh oh ! J'ai l'impression que vous vous êtes fait des nouveaux amis. Vous avez certainement plein de choses à vous dire. Alors adieu ! Hé ! Je vous fais mes adieux ! Désolé ! Bruno, Joël ! Vous avez de la visite ! C'est un cheval avec quatre pattes. Une patte, des pattes... Oh, les belles pattes ! Bref, vous vous souvenez ? Entre le déterminant et le nom commun, il y a une relation qui permet de connaître le nombre ou pluriel. Ils sont liés par une chaîne qu'on ne peut pas casser. La chaîne, d'accord. C'est parti pour une balade à cheval. Je crois que le cheval est coquet. Il réclame un petit toilettage. Joël, tu vas pouvoir ouvrir ton salon de coiffure ? Je suis sûr qu'il en manque sur la banquise. Un deuxième client. Les chevaux se pressent chez Joël Coiffure. Vous avez entendu ? J'ai dit chevaux. Un cheval, des chevaux. Le cheval, les chevaux. La dernière syllabe des noms se terminant par « al » au singulier devient « au » au pluriel. Les chevaux te réclament, Joël. Un journal, des journaux. Rien de tel pour patienter. S'occuper d'un cheval, c'est un travail. S'occuper des chevaux, ce sont des travaux. Vous entendez ? Le pluriel s'entend deux fois. C'est le même principe. Un travail, des travaux. Le travail, les travaux. La dernière syllabe de la plupart des noms se terminant par « al » au singulier devient « au » au pluriel. Vous êtes parfait. Souriez, on va prendre une photo. Quand le pluriel s'entend, ça nous aide à l'orthographier. Qu'est-ce qu'on visite ? Et si on faisait un stop pour voir les vitraux ? Ces vitraux-là. Bravo ! Excellente coiffeuse et championne d'orthographe. C'est en voyant la terminaison en « au » qu'on sait aussi que c'est pluriel. Les trois lettres « au » servent à orthographier le pluriel de la plupart des mots qui se terminent par « al » comme « cheval », « animal » ou « aï » comme « travail », « vitraille ». Mais on dit « un bal », « des balles ». Le carnaval, les carnavals. Et oui, des mots en « al » qui prennent un « s » au pluriel, il y en a aussi. Attention ! Bruno ? Joël ? Alors Joël ? C'est le printemps ? La saison du grand ménage ? Ah, ça, tu as bien raison, Joël. Rien de pire qu'une banquise sale ou mal rangée. Oh, un tapis, deux tapis, des tapis, les tapis vont se faire taper. Bien vu, Joël. Un ou des tapis, T-A-P-I-S. Le mot « tapis » s'écrit de la même façon au singulier et au pluriel. Tu te demandes pourquoi ? Comme le mot « tapis » se termine déjà par un « s » au singulier, au pluriel, on ajoute « rien ». Et c'est pareil pour le mot « printemps ». Bravo, Joël ! Le ou les « printemps » P-R-I-N-T-E-M-P-S. Tous ces mots terminés par un « s » au singulier et qui ne varient pas au pluriel sont appelés des mots invariables. Bref, ils ne changent pas. Un peu comme Bruno. Faire un vœu ? Quelle bonne idée ! Un puits, c'est bien. Mais pour une cause aussi désespérée, deux puits, c'est mieux. Comme c'est mignon, une souris, deux souris. Comme puits, encore un mot, invariable. Bruno est un chat un peu... particulier. Quelle voix ! Mais enfin, Bruno... Calme-toi ! Ces souris veulent juste jouer à chat avec toi. Oh là, Joël, tu n'as plus le choix. Il faut aider ce pauvre Bruno. Quoi ? Tu t'interroges ? Tu te demandes comment on écrit les choix et les voix. Allez, je te donne un indice. Comme les noms terminés par « s », les noms terminés par un « x » sont invariables. Bravo, Joël ! Et des noms invariables terminés par « x », il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, « tout », « prix ». Juste à temps ! Merci, Joël. Sans toi, Bruno, on aurait pu se casser le nez. Au pluriel, « les nés ». « Nez » s'écrit « n-e-z » au pluriel, comme au singulier. Comme les noms terminés en « s » et « x », ceux qui finissent par « z » sont des mots invariables. Un autre nom invariable terminé par « z » ? Facile ! « Riz » ! « R-I-Z » ! Et à propos de « riz », tu n'as pas dû bien balayer. J'ai vu plein de grains de riz traîner sur la banquise. Logique. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent et les otaries passent l'aspirateur. Bruno ! Joël ! Quelle bonne idée, Joël. J'adore le hockey. Euh... Il ne vous manque pas un petit quelque chose ? Une crosse. Deux crosses. Des crosses. Non, je t'ai plus, c'est OK. À partir de deux, c'est du pluriel. Bien vu, Joël. Le déterminant déclenche toujours l'accord du groupe nominal. C'est la fameuse « chaîne d'accords ». Alors là, Bruno, tu m'épates. Un vrai champion de patinage. En voilà des figures artistiques. Je dirais même plus. Des figures exceptionnelles. Des figures aériennes et puissantes. Et oui, un groupe nominal peut être long. Un déterminant. Un nom. Un adjectif. Et même parfois, plusieurs. On dit alors que le groupe nominal est « expansé ». Ça va, Bruno ? Tu suis ? Bravo, Joël. Quand la chaîne d'accords est longue, il faut bien penser à accorder tous les mots du groupe nominal. Le nom et les adjectifs qui le qualifient. Mais voyons, Bruno, ça ne se mange pas. C'est pour jouer. C'est pour jouer. Alors, Joël, tu as trouvé un petit jeu sympathique pour réveiller Bruno ? C'est pas gagné. Il va falloir beaucoup de petits jeux sympathiques pour que Bruno ouvre un œil. Bien joué, Joël. La marque du pluriel peut être aussi la lettre X. C'est le cas des noms terminés en EU, comme « jeu ». Bon sens de l'observation, Joël. Quand un adjectif est placé avant le nom qu'il qualifie, au pluriel, on utilise le déterminant « de » au lieu de « des ». Mais vous n'allez pas jouer tout seul. Où est l'autre équipe ? Un grand cheval blanc et noir. De grands chevaux blancs et noirs. Allez, en selle pour le match du siècle. Excellent, Joël. Au pluriel, la terminaison des noms en « aï », « a-i-l » ou en « al », « a-l » se transforme en « o », « a-u-x ». Un travail, des travaux. Un cheval, des chevaux. Et on n'oublie pas d'accorder tous les adjectifs du groupe nominal. Tu vois, Joël, pour accorder le groupe nominal, c'est très simple. Quand on a repéré le déterminant au pluriel, il faut juste ajouter les lettres « s » ou « x » et transformer en « o » la terminaison de certains mots en « al » et « aï ». Sacré Bruno, il adore le sport, surtout en rêve. Et on a repéré « s » Après maître, il faut juste ajouter les lettres. Et on va sao? Merci.